shalom shalom rmk oh gloire à jésus le dieu d'isaïe 45 verset 2 est vivant tu sais ce qu'il se passe ce que j'ai vu dans mon rêve oh lala j'ai bien juste de me réveiller et passer et j'ai fait le je n'ai pas encore donné le programme et des envoûtements des enchantements et puis des ensorcellements mais comme j'étais dit là quand j'ai suivi le live et puis j'ai repris là dans ma tête là quelque chose m'a dit que c'est ce qui peut aussi aider et moi même et ma famille et là j'ai fait l'hier nuit je fais généralement le 1 et puis je fais le 2 je dépose la photo de mes enfants et de mon mari je mets l'huile d'onction j'ai pris et quand j'ai fini j'ai fini ça vers 23h j'ai fait la prière de nuit pour dormir et la prière de dix minutes pour dormir et je me suis réveillée à 4 heures du matin pour faire mon orientation sur l'hôtel de sang j'ai fini l'orientation de l'hôtel de sang et j'ai fait d'autres prières être remplie du saint et jusqu'à vers 5h 36 heures je me suis recouchée et là je fais un rêve et ce n'est pas même un rêve quand je te dis c'est un songe et glorie à jésus glorie à jésus là d'abord je discute avec des gens je suis en train de discuter avec des gens mais j'ai cette partie je l'ignore et en train j'ai dit aujourd'hui là mes enfants vont être désensorcellés mes enfants vont être désenvoûtés j'ai dit toi là toi sorcière tu n'as plus de trucs avec mes enfants toi sorcière tu les lâches et pendant que je parlais là je vois maintenant que mes enfants jonathan et mathéo ils commencent maintenant la salive c'est comme si c'était de la salive qui sortait de leur bouche et puis eux tous maintenant ils commencent à parler ils commencent à parler et ils sont en train de dandiner la salive sort ils parlent je dis oh papa prends un papa attrape un moi aussi j'attrape un j'ai dit gloire à jésus gloire à jésus gloire à jésus et là je me réveille complètement oh gloire à jésus j'ai dit c'est tes voyages là je vais donner parce que je sais que mes enfants sont guéris au nom de jésus gloire à jésus gloire à jésus gloire à jésus shalom shalom frère et rêve car je suis demandé de joie et je rends grâce au dieu d'isai 45 verset 2 je remercie la famille camba que dieu vous bénisse avant d'avoir pour ce que vous faites dans ma vie et dieu vous le rendra au senti merci 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 shalom frère rmk c'est la frère joël vous m'avez donné des recommandations pour cette prière de faire en quatre jours cette prière je l'ai fait et j'ai respecté le temps normal j'ai même encore ajouté deux jours supplémentaires ou trois jours supplémentaires oui donc le résultat a été vraiment franchement je n'arrive pas à décrire mais je vous dis il ya eu des choses le seigneur a fait des choses terribles mais vraiment des choses l'oeil humain c'est à voir avec un oeil humain on ne peut que dire waouh donc là j'ai conquis des territoires des territoires je me suis en train de conquérir des territoires brûler des endroits là où j'étais retenue captive détruire les endroits où j'étais en retenue aussi en servitude donc brûler détruire et puis je sortais je sortais je récupérais pratiquement tout ce qui m'appartenait donc pour dire pour faire sa cour j'étais prisonnière dans les eaux profondes je me suis sortir de là mais avant de sortir de là j'ai détruit les cellules les maisons qui me retenaient là où on me retenait pardon détruits brûlés sorti et on me remettait mes trucs on me remettait tout ce qui m'a pas tout ce que dieu m'a donné après tout d'un coup j'ai vu des gens confessaient des gens de ma famille qui ne vivent plus de certains disaient ah moi j'étais au courant de ce qui s'était passé moi j'avais vu quand on t'empoisonne et tu étais petit je savais je n'avais rien dit bon ton grand-père était mort je me suis dit il ya plus personne qui te protège donc c'est même pas la peine d'en parler aujourd'hui je viens demander pardon parce que j'ai été complice d'une histoire qui pouvait être vraiment qui pouvait mal finir peut-être arriver à la mort mais dieu n'a pas permis une autre personne est venue elle a confessé qu'elle avait volé mon intelligence elle a donné à ses enfants et puis reste de une partie aussi de mon intelligence donnait assez à deux de mes cousins ils n'ont pas su utiliser dans ses quatre enfants avait mon intelligence mais ils n'ont pas pu l'utiliser bon il m'a remis mon intelligence après il a dit j'ai fait ça pour que ta mère arrête de se vanter parce que ta mère se vantait trop de ce que le seigneur faisait de toi tu étais une petite fille intelligente et à nous ça ne plaisait pas bref ces personnes ont confessé tous ceux qui m'ont fait du mal ont confessé j'ai vu des endroits où d'autres endroits où j'étais retenue en captivité franchement je ne me je pouvais même pas imaginer des pays mais lointains on me libérait je repartais cela même qui avait pratiqué contre moi qui disait moi j'avais fait moi j'avais fait je libère je délivre je délie ce que j'ai attaché ils ont fait tout ça ils ont délié ils ont ils ont libéré et puis alors aujourd'hui j'étais en train de prier qu'est ce que je vois après que mes mains et mes pieds soient détachés je je vois une personne assise un cavalier pardon assis sur son cheval mais le cheval était tout blanc et ce cavalier était tout propre lui aussi habillé de blanc on était dans une très grande cour une très grande place je sais pas dans quel pays et le sol était tout couvert d'or les gens applaudissait moi aussi j'applaudissais j'applaudissais et puis il s'est arrêté devant moi il m'a dit mais toi qu'est ce que tu fais là tu ne dois pas être là viens mets toi derrière moi il m'a aidé à monter en selle m'a placé derrière lui sur le cheval nous avons continué à défiler sur cette grande place là et les gens nous jetaient des fleurs applaudissait nous jeter des fleurs tout d'un coup j'ai vu les nuages c'est comme si il y avait un tuyau les neufs se sont ouverts il y a un tuyau le bout du tuyau pointait exactement là où j'étais sur le dos du cheval et me versait de l'huile de l'huile de l'huile cette huile coulée sur moi ça se transformait en or et après en se retrouvant à un autre endroit la personne qui était assise avec moi sur le cheval devant et moi derrière m'a dit tu vois toutes ces personnes là voilà maintenant prie pour ces gens là prie pour ces gens et c'est là que j'ai ouvert les yeux j'ai dit waouh la personne est partie voilà donc ça s'est très bien passé les portes de prison comme je vous dis ébranlées et moi même j'ai incendié ces endroits là je brûlais je tuais des rois j'ai tué des princes qui étaient assis sur leur crône et je suis passé puis je suis rentré chez moi voilà j'ai failli oublier un autre détail j'ai reçu des clés je ne sais pas ce que ça veut dire et voilà donc j'attends votre réponse bonne journée à vos frères soyez bénis au revoir j'ai failli oublier ce détail c'est toujours moi là il y avait la tortue l'escargot et la chenille bon la tortue je l'ai tué et la torture enferma certaines de mes choses dont la tortue les a vomi j'ai récupéré elle a dit le retard le blocage tout ça elles étaient donc ces trois créatures étaient assises sur moi donc sur ma photo et avec donc pendant cette prière elles ont lâché prise et j'ai récupéré mon image voilà et puis avant qu'elle ne meure la tortue a dit j'étais j'ai causé du retard dans ta vie l'escargot aussi a vomi ce qu'elle me devait et la chenille voilà donc ces trois créatures là étaient là pour causer du retard le blocage dans ma vie le seigneur a fait sa part merci mon dieu merci le dieu de la prière révolutionnaire merci bonne journée à vous merci 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 merci